Dicone Finiarelli Ouais Dicone Finiarelli, c'est en 30 minutes Les spécialistes du TOF ce soir Retour sur le week-end hippique Avec la journée de samedi Qui sonne le retour Aux avant-postes de Rai Jurawan Rai Jurawan qui s'est signalé Avec un doublé Il y a eu Cara et The Brossable Nishal Tija Pour sa part second sur Lee Star et Prince of Thieves Deux favoris battus lors de ce week-end Sinon Ryan Wiggins Est passé devant les commissaires Pour sa monte sur le clos Mais également des explications Concernant sa monte sur Street Bouncer Rob Stewart et Rahib Deux coursiers qui ont impressionné Samedi avec les débuts victorieux de Rahib Pour le compte de l'écurie Ricky Mingard L'écurie Patrick Mervin Un doublé Mais il y avait mieux à faire pour cet établissement Retour surtout Surtout donc dans l'émission Et puis en fin d'émission Nous allons parler de l'épreuve principale De samedi avec le retour en piste De Parachutement Bonsoir à tous Bienvenue dans les spécialistes du TOF Nittin bonsoir Bonsoir Ali Nittin nous réveille sur la course de samedi Avec la victoire de Cara Cara en tête Et dans ma circonstance Pareil, c'est difficile pour Vinry Monde Oui Cara Bon, c'est un peu délaissé au niveau de la cote Mais c'est quand même un des chevales les plus réguliers de la course Et bien monté par Rai Diorawan L'in-retour Le Winners Enclosure Cara avec Rai Diorawan L'épreuve principale de samedi Le départ de cette course Pour nous trouver Cara Fait une pointe Excellent d'épreuve N'est-ce qu'il a pris pour tout Rai Diorawan Insister à ce point Pour essayer Challenge Speed Limit Aux avant-postes Nous attendons peut-être Que Speed Limit Garde la ligne Mais Brad Pengelly Parfait n'insister Il fait une reprise Sur ses vals Donc avant le 200 mètres Ce qui nous permet Rai Diorawan Rabatte à la corde Et prend la direction des opérations Le tour Et Pengelly Il fait une reprise Sur ses vals Et redit tout attaque Qui s'est pas derrière Donc il commence à tirer Tout comme Black Tractor Builder Retreat Comme à son habitude Donc On off pace Une fois en tête Rai Diorawan Intelligemment Réduire la course A sa guise Il fait un effort Pour prendre la tête Laisse ses vals Souffler En descente Et graduellement Les poux Augmente La cadence Nous trouvons Hard Day's Night Qui finit en Les courses difficiles De ce mauvais couloir Fait peut-être Le seul Qui finit en mesure Vraiment inquiète Carreur Lors de l'emballage Finale Mais nous trouvons Une retrousse sur la manche Pour conduire à bon port Ce coursier de l'écurie Gilbert Rousset C'est un écoute Qui servit aussi D'enseignement En vue De la coupe d'eau Parce que Carreur Vraisemblablement Pour participer A la coupe d'eau Ramener victorieusement Ici Par ses propriétaires Et Tous les croires Que sa course C'est là Pour donner Une belle carte A jouer Dans la dernière L'écoute Définitivement C'est un strong Galloper S'il est retrouvé Tout seul Devant la coupe d'eau L'écoute Il a certainement Son mot à dire Dans la course Qu'il est fait De gagner Et Samedi là Vaisemblablement Il nous a un peu Surpris Pour trouver Aux avant-postes Bon Il a un commentaire Qu'il nous fait Sur les réseaux sociaux Sur l'amont De Brad Pengelly Parce que Je t'expecte Peut-être Qui L'insister Et garde Carreur A sur l'extérieur Mais Vaisemblablement Par rapport A cette dernière Confrontation Avec Carreur L'écoute Désavantagée Au handicap Cette fois Et Pengelly Qui fin Explique Au commissaire Qui Vu Qui La dernière Fois Il a Galoup En Pas Il a Insisté Pour Aller Devant C'est Capitaine McPay Qui Dirige Les opérations En Avant Quand Carreur Fin Aller Sur l'extérieur Il a Pas Insisté Vraiment Parce Il a Pas En Vraiment Bound Sur Ce Ce Par L'os A Par Kourou Là Pour Faire Des Faux Supplementaires Pour Galoup Avec Carreur Parce Il a La Dernière Fois Il a Mieux Lauti Au Niveau Du Handicap Il a Vraiment C'est Ce C'est Val Au Maximum Mais Visiblement Samedi Il a Pas Faire Non Conte De Cours 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 Le De Bait The Retreat Un Petit Test Cours De Patrick Mervin Bon Vu Deuxième Train Dans Cours Là Cara Et Devant Et Speed Limit Ca Pas Fid Nécessairement Servir Des Descends De Beat The Retreat Oui En Ca Les Cours Ce Cours Ce Cours Ce Cours Il n'y a pas de chute, vraiment, Bidderidit. Si vous avez ça, les coussins, il y a des attaques qui ont tiré énormément, ainsi que Black Tractor et Bidderidit. Justement, parce qu'il appose sa deuxième train qui est derrière Carola. Mais, bon, ça teste Bidderidit en vue de Coupe d'eau. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de rejet les coussins sur la partie initiale pour montrer les difficultés, vraiment, qui Chisti fait gagner pour s'atteler ce Céval lors de la partie initiale. Là, nous trouvons les one-off à l'extérieur de Chinese Goal. Les PC relaxent ce Céval. Mais, une fois qu'il y a Carola pour venir devant à l'extérieur de Speed Limit et pour réduire la course, là, nous trouvons Chisti commence à gagner des difficultés et ce Céval commence à montrer très ardent. Si vous trouvez cette position dans un petit moment, vous trouvez ce Céval bien, bien clean, ici. Et il y a une strong hole, vraiment, l'holancolure, ce Céval. Et ce Céval-là, vraiment, peut tirer. Céval-là, il termine, sur les courses de ce style habituel, parce qu'il termine les derniers 600 m, encore une fois, 35 secondes, mais avec 61 kg, et la façon dont il a fait tirer la partie initiale, il manque un peu de gaz à la fin. Mais il n'y a pas de démérité. Alors, probablement, 600 m, pas point de problème pour lui. Je pense qu'il n'y a pas de disposer 600 m, mais il y a une clé qui est définitivement plus percutante pour le sprint. Parce qu'il y a une vitesse de 500 m et de 600 m de galopée, il est différent. Avec un trait de 65 et de 400, c'est maintenant plus vite, et c'est capable beaucoup plus, c'est-à-dire capable de s'atteler beaucoup plus facilement. Notamment pour l'entraîneur, mais aussi les propriétaires, des sites pour aligner, dans la coupe d'eau. Peut-être que selon l'entraîneur, ses amis, il y a une île, c'est-à-dire capable d'essayer d'apporter un changement à l'équipement, d'essayer de mettre un drop-nose avec lui, pour lui permettre de se jouer, éventuellement, de relaxer lui dans la coupe d'eau. Quoi qu'il en soit, il pourrait être joli les coups, parce qu'Enad, qui peut faire un pass sur la course de distance de samedi, normalement, ne pourrait trouver lui directement dans la coupe d'eau. Ce serait une blague de choix, Netany. Oui, et ses amis, Patrick Méven, Aligny, dans la coupe d'eau, c'est qu'il est capable de jouer en sauver-affaire, éventuellement, si Enad galoper. Je pense que les candidats pour faire des sortes pour qu'il ait une course-là galoper un bon rythme, parce qu'Enad, il saute quand même 2400 et 1600. Il a tout intérêt à ce qu'il ait une course-là galoper un lieu régulier. Et ça, parallèlement, il est capable de favoriser ce Bid de Retreat, surtout par rapport au train, Côte, Suzuki, capable, et c'est éventuellement, ça te le lit plus facilement. Kara, Bid de Retreat, Kara, avec Raidjurawan, qui t'y signe ce deuxième victoire de cette journée, parce qu'auparavant, les t'y gagnent, c'est la première victoire, c'est la première victoire. Oui, je suis bien content de nous retrouver Raidjurawan au premier plan, c'est-à-dire que cela fait quand même longtemps, quand cette dernière victoire, avant cette victoire, au Brasbell, il remonte quand même à la deuxième journée, avec Hot Days Night, il a une longue traversée du désir, il n'écoute pas une suspension, et puis, mais malgré ça, il n'a pas perdu le sport, il commence à remonter pour Adramlin, il n'a pas gagné un succès, et là, l'écuré Rousseline fait appel à Ali après le départ de Donovan Dillon, et Liffin a signé une belle victoire avec le Brasbell. Raidjurawan, c'est quelqu'un qui est talentueux sans doute, mais chanceux également, parce qu'à chaque fois il y passe un épisode pareil, quand il est retourné, même si ça prend le temps, il finit par retrouver une bonne victoire et une bonne victoire. Je dis la montre sur The Brasbell, l'expérience qui a aussi fait la différence, nous pourrions sur cette course, The Brasbell qui a déjà montré le bout du nez, une bonne deuxième place derrière political power. Oui, c'est un sensible qui ne peut pas démontrer grand-chose, c'est-à-dire l'autre secarrière sud-africaine, et là, l'entourage de Curie Rousset réussit à permettre de retrouver un peu de confiance si il y a une belle deuxième place lors de sa dernière sortie derrière political power. Il me faisait dire qu'il est continué à l'entraînement, contrairement à sa dernière sortie, il y a une course un peu plus compliquée, il est évolué en one-off, mais Raidjurawan fait une montée une course parfaite, il n'est pas fait paniquer du tout un moment au 400 mètres, nous vous trouvez et Captain's Chronicle peut perdre du terrain et et Kill Lawley et vous trouvez là, il peut reprendre sur ses vals constamment derrière Captain's Chronicle. il perdait un peu son momentum à ce stade de la course mais Raidjurawan fait une garde sur son froid et dans la ligne droite sous la cravache nous trouvons le Brasbell fait une sortie un joli kick pour remonter Power Dive le vieux Power Dive qui va finir des mérités mais face à une jeune compétiteur comme le Brasbell l'une bizarre contente lui de la deuxième place à l'arrivée. Le Brasbell avec Power Dive Vintage Angel qui revient de l'arrière pour la troisième place Raidjurawan qui permet le Brasbell signe une victoire sachant qu'il y a encore une maiden jusqu'ici et c'est deux succès qui relancent Raidjurawan avec beaucoup plus de confiance sans doute maintenant nous écoutons le jockey. Raidjurawan un doublé samedi qui relance en compétition après un moment bien difficile. vous pensez qu'il y a une brillante façon sur 1500 mètres vous pensez qu'il y a un potentiel de prétendants dans la Coupe d'eau sur 1600 mètres ? avant que nous venons au chéval je vous remercie pour que nous nous avons confiance pour que nous nous avons le monde parce que 15 jours n'est pas facile et je suis allée la dernière course la 12ème journée et après ça je suis allée la course nous venons à la Coupe d'Ara et dès le devant il y a un autre cheval qui il y a le plus confrontable et il termine sur les dernières 400 mètres bien quand il a touché le devant et concernant le Brasbell la façon dont il a gagné est-ce que vous pensez que c'est une progression pour moi il n'est encore une progression je ne sais pas si il y a un peu un chéval bien jeune qui peut venir bon moi je suis content la façon dont il a gagné je crois bien il peut progresser encore plus est-ce que vous pensez une certaine performance à la Coupe d'Ara ou est-ce que c'est un peu par rapport à cette prestation dans le Meden quand il y a un peu cette fois-ci non non je ne sais pas je crois que c'est très bien et aussi c'est un petit souci partage il manque un petit peu ce temps d'arrivée et ça qui est il faut bien c'est un peu plus prêt je crois que c'est un peu de même l'année je crois que c'est un peu est-ce que vous pensez dans la situation avec les curieux Et Gilbert Rousset, est-ce que vous pouvez tituler à la fin de la saison ou pour évoluer en freelance même? Non, nous pouvons toujours en freelance parce qu'il y a des gens qui ont travaillé depuis longtemps, j'ai le sens, hein, qui est comme un tigre, depuis longtemps. J'ai le sens, c'est d'apporter des Gilbert qui dit vraiment, bon, je n'ai pas l'importance. Moi, je n'ai aucune objection parce qu'il me trouve bien, attache bien et freelance, je suis bien content. Et nous avons l'entraînement mardi, nous sommes où, en selle chez Charles-Lytton, comment peut-on évaluer la progression de sa sévalle? Bon, Charles-Lytton, je n'ai pas trop connu ce qu'on a fait, je me suis dit, il a commencé à gagner sa confiance, il a commencé à gagner sa confiance, il a perdu sa confiance, là, il a commencé à travailler bien, il est pour là. Et il y a une sévalle qui vraiment, il a souhaité une bonne impression mardi et pour qu'on se puisse suivre cette semaine-ci? Bon, tous nos bons chevalles, ils travaillent bien, ce qui passe, et tout ça, ils travaillent bien, mais nous espérons, parce que nous ne l'avons pas trop, comme on m'a dit, nous ne l'avons pas trop connu ce qu'on a fait là, mais pour moi, c'est un travail bien. Raï Djo-Rawon, au micro de Kamlesh Rajkouma, Raï Kifinzeli, la montre chez l'écurie Gilbert-Rousset, parce qu'il est vrai, Nishal Tia, qui donne un sacré coup de main depuis pas mal d'années chez l'écurie Gilbert-Rousset, Tia, qui peut réaliser une saison raisonnable jusque-là, pendant le week-end, Lee Star, Prince of Thieves, les deux favoris étaient attendus, mais au final, de deuxième place. Oui, Tia, nous te connaissons, c'est un fidèle de l'écurie Gilbert-Rousset, c'est un véritable hard worker, et malheureusement, pour lui, la chance, à partir de ce côté, lors de ce week-end de course, et Lee Vigne a battu sur le fil, sur deux favoris, à savoir Lee Star, samedi, et Prince of Thieves, dimanche. Nous vignons sur Lee Star, battu par Seven Fountains, vraiment sur le fil, Lee Star dans la cinquième course de la journée de samedi. Oui, Lee Star qui s'est sorti du premier coup-là, mais nous voulons faire également ressortir qu'il s'est valablement de classe par rapport à ces dernières courses. Lee Vigne suive en bonne position derrière Tanjiro sur la partie initiale, et une fois que Tanjiro prend le commandement, le jockey police réduit l'allure, ce qui fait qu'il y a un moment, Netflix est porté à son extérieur, et le jockey Wiggins, à son tour, est insisté pour passer à l'attaque. Pendant ce temps, Lee Star est tranquillement à la corde, avec un seul extérieur, Candy Rock, Darwin, et les courses difficiles. Mr Leyen, sans doute le cheval le plus malchanceux de cette course, nous vous trouvons ça tout à l'heure dans la ligne droite. Simon Fountains, Lee, ils suivent en avant-dernière position devant Garby. Nous vous trouvons à ce stade, Lee Star toujours en bonne position, dans le dos de Netflix. Nishantia qui recherche l'ouverture à l'entrée de la ligne droite. Il y retrouve au milieu entre Netflix et Tanjiro. Nous vous trouvons à l'écran que ce sera une tendance à lever l'intérieur. Mr Leyen également pour gagner un trafic de problèmes à l'intérieur. Mais dans les derniers, il faut les Seven Fountains de ce style habituel. Il vient souffler la victoire au cours de l'écurie Rousset. Nous vous trouvons une difficulté qu'il y a à la ligne droite, c'est qu'il y a une tendance à l'endroit. Il est bien redressé. Il réfère sur Rennes ici. Il fait de ça au mieux. Il peut signaler un cravache et vous trouvez, malheureusement pour lui, il peut lui donner un coup de cravache à la fin, mais c'était après le poteau d'arrivée. Peut-être que s'il gagne moins de difficulté pour redresser ses vales en l'endroit, il tape un coup de cravache un peu plus tôt. Peut-être qu'il s'est capable de faire la différence, mais il n'est pas capable de blâmer vraiment. parce qu'il y a une tendance à l'endroit et peut-être qu'il y a de son mieux pour ne pas débalancer ses vales quand il vous donnez sa coup de cravache. Cela dit, Seven Fountains est également bien présenté. C'est un coaché qui mérite au moins une victoire. Oui, Seven Fountains, ce dernier cours avec Denis Souffol, nous n'est pas obligé d'être battu avec Speed Limit et Carrot à un échelle honnêtement supérieure. Mais quand on regarde les cours, c'est le plus mal sensé, c'est qu'on paie un décoré Seven Fountains depuis le début de la ligne droite. Il n'y a pas beaucoup de difficulté pour trouver sa cléronne à l'intérieur et ce Seven, malgré cela, il finit à seulement 0.90 à l'arrivée. Si il y a une cléronne, je pense que c'est lui qui vous fausse la décision. Et Mr. Leyen, qui peut retrouver sa bonne sensation après l'ennui, Mr. Leyen, d'ailleurs, il est un regretté dans le rôle de présentation, c'est un tout autre choix. Oui, c'est vrai qu'il y a un 7 bac de commencement de la saison quand il est victime d'une faute vie, il est baissé un peu les conditions, mais sur l'entourage, il prend beaucoup de chance avec lui et Seven fait une santé depuis quelques temps. Il partit mal galopée sur les derniers courses derrière Oomph, et là, malheureusement pour lui, la réussite lui échappe de peu. Mais je pense que d'ici la fin de la saison, peut-être son entraîneur pour réussir à trouver un engagement pour faire lui retrouver le winner's inclusion. Pour Evine Anishal Tihah, outre l'histoire, Prince of Thieves, qui a fait l'idée débordée par The Tripster. Oui, et Prince of Thieves, qui semblait avoir fait le plus difficile pour autant à mille lignes droites, mais le Tripster est revenu à l'archange dans les derniers mètres pour lui souffler la victoire. C'était dans la course principale de dimanche, quand Prince of Thieves était aligné, tu n'as eu de classe également dans cette épreuve. Oui, Prince of Thieves, c'est un Cerval qui est toujours une affaire un peu au courant dans l'ouverture des boîtes. Le PAN prend le meilleur des départs, mais il a tout de suite fait un travail sur le Cerval pour remettre dans les courses. Tout ça, et intelligemment, on veut dire, il réveille une place à l'extérieur du Kremlin Captain, qui est là au papier un sommet principal adversaire. Et il peut garder le Kremlin Captain au maximum à l'intérieur dans cette épreuve. Vous allez trouver le Kremlin à l'archange pour empêcher le jockey Arnold sur l'outil ici. Vous trouvez le Godly, il fait un maximum pour le boxeur principal et concurrent. Comme dit le capitaine, malheureusement, fait un retour dans l'écuré avec une boîterie qui manque un peu de fitness. Là, peut-être, nous pensons qu'il est le plus difficile et qu'il pourrait aussi remonter le meneur de Tripster devant. Le Tripster qui, comme à son habit, a tendance pour verser à l'extérieur en ligne droite, mais Rama fait une redresse. À un moment, nous avons l'impression qu'il prend sa vie, il se fait même mettre le nez devant. Mais, par la suite, le Tripster réunit surtout quand Rama a redressé, il continue de taper les coups de cravache et il remonte le coucher. Nous trouvez, Rama, une fois qu'il est redresse, il continue de taper les coups de cravache, alors qu'il y a un moment, il peut arrêter de taper et il peut monter sur ses mains et ses mains. Moi, je pense que c'est aussi ça qui nous fait la différence, mais cela s'est joué à très très peu. Peut-être seulement 0.05 à l'arrivée. Et le Tripster, avec son écart ou handicap entre lui et Prince-en-Five, pour finalement signer sa première victoire de la saison. Swapnil Rama qui connaît The Tripster qui, généralement, montre l'île très très ardent, mais Rama fait le bon timing pour s'aider un peu de son cheval et faire la différence vraiment sur la ligne d'arrivée. The Tripster qui permet à Swapnil Rama et à l'écurie Simon-Jones, signale eux-mêmes dans une des courses principales. Naughty Warrior qui retrouve des couleurs et qui signe une victoire de bout en bout. Oui, pourtant, il n'est pas qui paraît à son meilleur niveau. Naughty Warrior, je pense que l'effet qu'il peut retourner sur sa fraîchère, ça aide beaucoup. Je pense qu'il y a quelques concurrents dans la course également qui sont un peu fatigués. D'ailleurs, sur l'écurie Simon-Jones, deuxième place acquise par Chosen Dash, qui est un spécialiste de 1400 mètres avec 4 mètres de full-trail. Et malgré un parcours difficile, ça s'est passé à la termine seconde. Naughty Warrior, il a gagné le loisir de dicter le train à sa guise. Et l'île montrait-il résistant jusqu'au bout pour aussi une belle victoire au plus grand plaisir de son entourage. Que c'est Ramsamy en selle sur Naughty Warrior, la cinquième course de dimanche. Naughty Warrior est le plus rapide de la course. Il prend le commandement et une fois en tête, Ramsamy a réussi à régler le pas. Chosen Dash est une course difficile de donner au vent à l'extérieur de Wan Cool Dude. Il est pratiquement en épaisseur sur tout le parcours. Scott Snoop a fini par le meilleur des départs. Il a fini par le retrouver dans le dos de Chosen Dash. Pour la suite, Naughty Warrior a fini par accélérer la cadence devant. Et à ce stade, il est clair que son adversaire a gagné un peu de difficulté pour remonter. Et avec sa combativité habituelle, il est très tenace pour remporter sa onzième victoire en 30 sorties. Et c'est vrai qu'il réalise un brillant parcours depuis le début de sa carrière pour le point de l'écurie Péadro. C'est une belle victoire pour Naughty Warrior sous la monte de Kersley Ramsamy. C'est vrai qu'il permet à l'écurie Péadro de retrouver Winners Enclosure. Il y a aussi pas mal de surprises lors de ce week-end. Mais également l'occasion pour l'écurie Péadro de Chérif Narang. Et Kevin Ganoa signale ce même. Il a une surprise dans le quatrième course. Oui, la façon dont le course a fini par dérouler une chute parfaitement à l'écurie. C'est parti par la galopie. C'est la dernière course. C'est la dernière course. Il y a un bon train dans cette course-là. L'écurie va suivre en off-pace. La façon dont le course a fini par dérouler une convéniale à merveille. Et dans la ligne droite, les vignes sont aussi la meilleure accélération pour rapporter la victoire très facilement. On fait une cause le train de la course. Il est bon, nous réguétons ensemble les courses qu'il nous fait causer là. C'était samedi la quatrième course. Oui, ce jockey finit reprend lié à l'ouverture des boîtes pour suivre en arrière-garde. Devant, on tient un train d'enfer avec la présence de non-résistance et surtout de Le Clos. Quand le jockey Wiggins finit à insister sur une bonne partie de la course, sur la partie initiale surtout. Et Aoué, pendant ce temps, nous trouvait toujours en arrière-garde. Et là, ce jockey n'a pas de difficulté. Il reprend lié constamment sur plusieurs foulées. Parce qu'il tient un mancheval qui est un peu faibli devant lui. Mais une fois qu'il finit trop le jour, Aoué finit sur une puissante accélération pour s'imposer avec une aisance déconcertante. Il y a un détaché devant Jolly Roger. Noah's Ark, Talbeck, Buffalo Trip. Noah's Ark qui met la tête devant à l'entrée de la ligne droite, mais qui part accéléré par la suite. Contrairement à Aoué qui quitte sur la place Jolly Roger. Jolly Roger qui réalise, par contre, des coups intéressantes montées par Vijayanan Bandou. Kevin Ganoa, Outre-Aoué, un peu plus bonheur. Une des coups sur le fil. Une belle arrivée. Swinging captain qui résistait finalement. Oui, une victoire laborieuse parce qu'il n'a mis un travail au Seval-là depuis le départ. Parce que c'est un Seval qui peut se montrer assez lent à l'ouverture des portes. C'est ce qui fait passer avec lui. Et Ganoa, il nous a vraiment travaillé beaucoup dans ça pour signer une victoire sur le fil au départ du leader. Swinging captain qui Ganoa, pour ici, cale en one-off après le départ. Le départ quand il y en a retrouvé le box. Oui, c'est un Seval qui n'a pas joué contre lui à l'avenir. Il n'a pas un Seval très rapide. Et là, il y a trouvé que c'est un Seval qui est enfermé. Et Ganoa est déjà enfermé avec Seval-là lors de son avant-derniens sorti. Quand il y a un batté avec Zagazid. Et là, il faut prendre l'initiative. Au passage, il faut gêner un peu le Rebel Alliance. Il faut déjouer le Rebel Alliance. D'ailleurs, il n'a pas de 20 000 euros pour sa faute-là. Et il faut ouvrir une porte à l'extérieur de Ramas. Pour la suite, c'est un Seval-là pour Gallup bien relax. C'est un long Striding Horse Swinging Captain. Il n'est pas content que Suzuki bien reprend lui constamment. Et là, même s'il retrouve le one-off né au vent. Il n'est pas capable d'étendre son man-foulé. Et c'est ça qu'il est content. C'est un Gallup. Et quand Ramas Poulon lance le sprint, nous vous trouvons qu'il paraît d'un prix de vitesse. Mais sous la cravache, il faut revenir. Et il faut remonter dans un premier temps Ramas. Pour résister ensuite aux assauts de Julida à l'extérieur. Mais également de Rebel Alliance qui finit bien terminé sous la salle de Pengeni à l'intérieur. Julida, c'est un coach qui a vraiment monté à partir de 400 mètres. Il a l'impression que c'est en ligne droite dans le dernier des 100 mètres qu'il est devenu à fond Julida. Oui, c'est un Seval qui est très hard-ridden. Mais il peut paraître si vous basez sur les dernières courses. Sur la victoire précédente face à Craftsman. Et là aussi les courses avec Swinging Captain. Qui peut-être qu'il peut monter l'autre 1850 mètres. D'ailleurs, c'est pas un course sur lequel il finit facilement avec Oulash. L'autre 1850 mètres, il paraît qu'il est beaucoup plus périteur. Il nous reste sur cette course remportée par Swinging Captain pour cause d'un incident de Pride Rock Rock & Jodis. Oui, il y a un bandou qui t'a montré Rock & Jodis qui finit comme une semaine de suspension. Parce qu'il fait une jeune Pride Rock après le départ. Il vient sur l'incident en question. Il nous retrouve ici. Oui, et je suis une capitaine à l'extérieur de Rock & Jodis. Et Rock & Jodis, pour rabattre devant Pride Rock alors qu'il est parti en cochlire. Et Alan Bandou, donc, prend une semaine de suspension. Il peut-être qu'il retrouve derrière Hamas, devant un Pride Rock. Ça, c'était cet incident, donc, entre Rock & Jodis et Pride Rock. Il nous peut enchaîner pour... Il vient sur cette suspension infligée à Ryan Wiggins. Il pousse sur la monte le clos. Il nous fait une guette. C'est un peu plus bonheur. La course, c'était l'épreuve remportée par Awer. Et maintenant, les autres explications, c'est qu'il vient passer dans la salle des commissaires. Oui, Ryan Wiggins, ce week-end-là, à mettre aux oubliettes pour lui. Parce qu'il passe beaucoup de temps dans la salle des commissaires. Il passe plus de temps dans la salle des commissaires que chez la piste. Samedi, il vient sanctionner et sévèrement pour la monte chez le clou. Il se monte le clou dans la salle des courses-là. Et cette tactique interpelle beaucoup de services. Et le commissaire finit sanctionné à la justice. Donc, il finit trois semaines de suspension. Et un amène 25 000 euros en plus pour n'avoir pas monté ce cheval à la satisfaction des commissaires. Justement, qui, le commissaire, est proche à Ryan Wiggins dans cette course ? Bon, il est bon, nous gâte le départ de la course pour comprendre le concern des commissaires. Mais le commissaire a estimé que Wiggins finit sollicite ce cheval beaucoup sur la partie initiale. C'est-à-dire qu'il y a une instruction pour essayer de lire dans cette course-là. Et on va nous trouver. Il sollicite ce cheval beaucoup sur pratiquement 200 mètres pour retrouver à l'extérieur de nos résistances. Ce qui peut paraître et travailler beaucoup plus facilement que l'intérieur. Et même ça, en montée, on va trouver une crémée de pression, une deuxième couche en montée pour essayer de challenge nos résistances. Nos résistances en main, on va trouver des pétravel beaucoup plus faciles à l'intérieur de le club. Le commissaire pensait qu'à un moment, le jockey Wiggins, si vous avez arrêt de solliciter ce cheval et rentre dans l'espace qui est là entre le club et le reste du peloton. La France est donc une nuit aux chances de le club et c'est la raison pour laquelle le commissaire ouvre une enquête sur le club. Et les explications de Ryan Wiggins? Bon, Wiggins vient expliquer qu'il est seul à l'entraîneur qui décide donc de mettre Zeyer avec sa séval-là. Et je peux tenter de nouveau quitte choses avec lui. Je suis impérativement envie de faire séval-là. Je ne suis pas galopée devant Nassale-Cross. Je ne suis pas capables d'expliquer précisément ce que le commissaire fait. Ils ont dit qu'ils ont fait une pression ici. Donc, pour suivre, sur ma instruction, ils ont dit qu'ils aient un « jump fairly » à l'estat. et ils finissent dire qu'à un moment ils pourraient trouver à l'extérieur de nos résistances et aux environs du 300 mètres, ils pourraient trouver le jockey Thia pour reprendre ce Céval. Quand ils trouvent ça, c'est la raison pour laquelle ils finissent remettre une deuxième couche, parce qu'ils n'ont pas d'envie de rentrer derrière Thia, parce qu'ils ont envie de faire ce Céval à Galoup de cette façon, comme l'avait recommandé sur l'entraîneur. Donc pour lui, ce n'était pas question de rentrer en deuxième position, pour lui, il a envie à le coup de coup de devant. Il fait une comparaison avec Salah Maud, avec Salah Maud, sur Netflix, quand il dit que quand il insistait à l'extérieur de Tanjiro, le jockey Pouli était assez smart pour lui donner le lead. Dans le cas de Salah Koussa, le jockey Thia n'a pas fini de céder, et c'est la raison pour laquelle il est retrouvé dans sa situation-là. Le commissaire n'est pas convaincu par ses explications. L'entraîneur Vincent Allaitre est défendu au cours de l'enquête, mais le commissaire a sanctionné malgré tout trois semaines de suspension et elle amène 25 000 rupis sur la montre sur le clos. Finalement, les deux, nos résistances et le clos plafonnés, le clos déjà à l'entrée de la ligne droite finale, le résistances également qui ne va plus, et Stanley Koussa ne finit à dire emporté par Howe. Donc, sanction pour Ryan Wiggins. Est-ce qu'il vous fait l'appel de cette sanction ? Moi, c'est probablement qu'il vous fait l'appel. Voilà ce qu'il a dit. Donc, s'il fait l'appel, nous vous retrouvons. Ryan Wiggins en action. Appelez aussi pour s'expliquer concernant Street Bounce. Oui, le lendemain, donc dimanche, sur la montre, Street Bounce finit ici de pas mal de commentaires. Donc, bon, beaucoup de services surpuis. Facilité avec laquelle Firestock finit pour le commandement dans sa l'écoute. Ça, parce que Street Bounce est quand même un cheval très véloce qui a gagné plusieurs coups sur 1000 mètres ici. Donc, Mancomusev, il nous vend l'enquête sur la montre au Street Bounce hier. Mais après avoir écouté ses explications, ainsi que celles de l'entraîneur Vincent Hallett, Mancomusev parfois procède avec ça à l'enquête. Street Bounce, la septième course de dimanche. Il y aurait bien l'eau là ? Oui, concernant le commissaire, c'est qu'il est quand Street Bounce, il fait un bon départ, il fait une grosse devant Winters Comings et Saint-Agrès. Le commissaire, donc, il a envie qu'on ait qu'il fasse le jeu que Wiggins pour qu'il fasse constamment à l'extérieur tout en reprenant ce séval. Et maintenant, il fait une demande-l'eux s'il n'y a pas de tiendra l'opportunité pour filer un peu rennes et faire un Firestock ou travailler un peu plus avant de lui céder le commandement. Un deuxième slide concern qui vient le commissaire qui est là, c'est qu'il par la suite, après avoir cédé le commandement à faire un Firestock, surtout à partir du mille mètres, le commissaire fait une demande à Ryan Wiggins, ce qui fait, il fait une reprendre ce séval et il crée une gap entre lui et le leader. Et nous trouvons là, ce séval peut tirer un peu, il peut reprendre lui et constamment. Et c'est qu'il fait donc Winters Comings pour Win à l'extérieur, donc derrière un Firestock. Le jockey Wiggins, qui l'a également finit bénéficier du soutien total de l'entraîneur Vincent Lett, finit l'expliquer. Donc sur l'entraîneur Tizeli, essaye de sauter, poil devant, mais si jamais il ne se va l'insister à sur l'extérieur, comme c'était un 500 mètres qui n'est pas nécessairement pas au coup idéal Street Bouncer. Donc, pas l'insister devant, surtout qu'il s'est un false rail à 4 mètres et take a seat behind, c'est vrai qu'il peut insister là, parce que Street Bouncer les a gagnés de l'arrière dans le passé. Le jockey Wiggins, qui finit également dire qu'il reprend ce séval par la suite, parce que ce séval, tu peux tirer un peu, tu peux overrace avec lui. Et c'est la raison pour laquelle il reprend ce séval. Et il dit que ce n'est que quand Winters Comings, il vit sur l'extérieur, qu'il se séval, qu'il lâche un peu le monde, une sette heure mieux. Cette enquête-là, c'est assez tendu un moment, quand l'esprit est chauffé un moment, mais par la suite, tout finit de rendre le calme. Et le commissaire n'est pas finit de procéder ferveur avec cette enquête-là. Il veut dire que le jockey Wiggins n'est pas un moment, il dit que le commissaire n'est pas bien compris qu'il fait une nouvelle enquête sur l'école. Il fait une même réponse à un commissaire qui dit que c'est une nouvelle enquête-là, seulement parce que les médias exercent une pression sur le bord pour faire l'enquête-là. C'est la raison pour laquelle il est rétré dans la salle. Et il dit que il pose une question à un commissaire, il dit qu'il dit que si ça a un regret, tu gagnes pour cela, est-ce qu'il faut convaincre que l'on soit sur l'enquête-là? Pour lui, les catégories, il n'y a jamais compris qu'il faut convaincre que l'on soit sur l'enquête-là. Stéphane Desalens n'est pas finit de portage sur l'avis, mais par la suite, le bord n'est pas finit de procéder, n'est pas finit de suite à cette enquête-là. Il dit qu'il faut faire appel aux sanctions concernant le clos. Il dit qu'il faut en action le jockey australien samedi. Il dit qu'il faut avoir deux coups de jeunes chevaux. Rob Zewel, il dit qu'il est déjà pour lui-même. Il dit qu'il est de la situation de Rob Zewel. Oui, Rob Zewel, il est sorti du premier couloir. Ce dernier écho, ça nous rappelle qu'il retourne un peu de distress. Ce premier couloir, c'est un gros l'avantage. Mais si nous regardons ça, enfin, ce départ le plus près, il n'est pas le meilleur des départs, malgré tout. Il paraît être une action un peu bizarre à l'ouverture des boîtes. Il est un peu mis-straight. On regarde ça le plus près. Il n'est pas vraiment bien sauté. Et ce n'est qu'après quelques sollicitations de Rama qui vraiment, il retrouve ce foulé et il prend résolument la tête là. À partir de là, il est aussi une finie. Il contrôle les opérations à sa guise. Et avant de prendre le large carrément dans les derniers 400 mètres, il est vraiment asphyxié et son man le plus proche concurrent. C'est ce qui explique un peu le départ, du moins, ce performant sur sa Ice Run qui est mieux souhaité. Rob Zewel est en D.O. Donc là, avec le couloir numéro un, il finit à l'épreuve de Rob Zewel pour gagner facilement. Mais Nightman qui pour sauter du peloton, c'était une jouée de course réalisée par… Une superbe course parce qu'à environ 500 mètres de l'arrivée, il est en Rob Zewel qui prend souvent une distance devant. Il retrouve les Dayaman Fading Roses et ce hockey. Il n'est pas capable d'améliorer cette position. Et ces vannes-là réalisent vraiment une très belle fin de course et certainement à retenir dans le notebook pour l'avenir. On est Nightman pour essayer de l'écurie P.A. Drôme et nous restons avec Rob Zewel. C'était le seul partant pour l'écurie à Maussi Oudial pendant le week-end. Donc 100% de réussite. Nous écoutons Swapnil Raman. Swapnil a un brillant doublé au cours de sa week-end de course. Rob Zewel a un style vraiment impressionnant. Il a un peu plus que cette longueur. Comment qualifier les performances à ce vannes-là et qu'il se moche de progression contre l'Ikapa avalée? Samedi, ce qu'il a montré, c'est que je pense qu'il a plus de vraies valeurs. C'est un joueur qui nous a une grande estime pour lui. Samedi, il est pour nous qui est vraiment lié et qui est contre lui. Avec la façon dont il a gagné, il a bien sûr pris moi. Et si il continue sa progression, je pense qu'il est bien loin. est-ce que vous pensez qu'il est capable de atteindre l'élite par rapport à sa démonstration de samedi-là? De tout cas, il m'espérait, oui. Pourquoi pas? Et ce qu'il est montré samedi, oui. Et si il continue sa progression, pourquoi pas? Et nous connaissons qu'il est très ardent, très difficile à contrôler. Quels problèmes avec ces vannes-là? Et comment on est-ce qu'il est capable de s'arrêter pour s'arrêter et gagner samedi, dimanche? Ben, c'est un cheval qui m'occupe, il a tellement galopé d'infarcte blinkeuse, il est trop tiré. Mais cette fois-ci, je crois que le départ, mon pan est trop bounsé le départ autant, mon le salle graduellement. Ce qui est une propriété, tu as envie de faire, c'est de ne pas trop bounsé le cheval et ça, le payant. Et effectivement, dans le devant, mon reste, c'est contrôlé, il n'est pas trop tiré et il est réussi à tenir jusqu'au bout. Et tu es aussi en salle sur le match. On est prêt à attaquer. Quelles sont les personnes-ci en salle? Je pense qu'il est en train de gagner. Ce cheval-là, il ne reste pas le plus au moins. Malheureusement, il a tiré beaucoup en course, il ne a pas exprimé bien. Je pense que c'est pourquoi il fait une mauvaise course, il a oublié. Sinon, j'ai pensé que Redicte Attachio est en train de faire une très bonne course samedi. En salle, tu as la même chose de l'entrainement du mardi, en salle sur le Danse. Un nouveau qui fait une Comment est-ce qu'il y a cette semaine-ci? Je crois qu'il peut venir tout doucement. Je pense que ça fait du bien. Il y a encore une marche de progression. J'espère que ça fait du bien et de là, il faut progresser encore. On sait qu'il y a une possibilité qui a gagné une première chose chez les Kyrin Arang cette semaine-ci. C'est aussi Racing for Fun et Mystical Twilight. Comment qualifiez-vous la performance à l'entraînement de Sadi Cheval? Sadi Cheval travaille assez correctement. J'ai expéré l'entraînement. Je me fais bien l'entraînement. Je m'expérais en course maintenant. Si je me fais bien, je travaille assez bien à l'entraînement. Je n'ai pas d'essayer de voir moi samedi. Et Swapnil, un petit repéré à l'entraînement que vous conseillez Man Tuafi de suivre cette semaine-ci? Je ne sais pas si je peux galper. Je trouve Glenn Coco très très bien à l'entraînement sur la salle de Raju Rawan. Je pense que ça va être samedi si je peux galper. Glenn Coco qui est effectivement entré pour la journée de samedi. Swapnil Rama qui était au micro de Kavlech Rajkoumour. C'est une cause robes duels. Il y a Rahib qui débutait victorieusement. Rahib après une longue absence. C'est un coup ici qui t'écoute un bon ennui. Il fait un style intéressant. Oui, c'est un sévère qui passe galopée quand même depuis plus d'un an. Il s'est victime d'une grave blessure à l'issue d'une chute à Floréal quelques mois plus tôt. Une blessure qui finit pour un peu le temps pour cicatriser. Mais son entraîneur finit tout le temps nécessaire. C'est un sévère qui s'est tenu en haute estime. Et le fait qu'il y ait des buts après un an, vous pensez qu'il bénéficiait une décharge également au niveau de ce rating. Il s'est aligné dans un champ extraordinaire. Et c'est un sévère qui s'est démontré beaucoup de qualité. Si vous vous rappelez de ce barrier trial. Et il y a une confirme ce bon potentiel en signant une belle victoire d'entrée dans l'épreuve d'ouverture. Il y a une course qu'il est arrivé où il y a un grand favori. La première course remportée par Raheib. Il n'y a pas fini les courses faciles. Raheib a trouvé ce hockey qui reprend lui au départ pour ramener lui en off-pace. C'est un sévère qui n'a pas montré lui un peu en arrière sur l'entraîneur. Il n'y a pas fini à hésiter pour mettre un drop-nose bien avec lui dès ce premier sur-outil ici. Il était donc le favori qui a fini les courses difficiles avec le Final Cup. Il n'y a pas fini les sliffers sur la partie initiale. Il y a un train qui finit là dans les courses. Il y a une chute. Raheib qui finit, le jockey Pengele, finit 7 heures tranquillement derrière. Et dans la ligne droite finale, Raheib finit bien accéléré pour dominer In Your Face et Final Cup. In Your Face qui montrait également une qualité sur cette course. Final Cup, Saracen King, Bird's Eye View. Et King Salyut qui est toujours pour eux de lui-même. Et Raheib qui est un produit de balle Sylvano qui ne peut que progresser après ses débuts victoires. Il y a aussi à suivre encore ce Raheib chez l'écurie Rikimanga. Nous sommes maintenant chez l'établissement dirigé par Patrick Mervin. Il a gagné une doublée, certes, pendant le week-end. Mais Manchavis, Chibiatan, sans doute à mieux. Mais Chibiatan Aski et l'écurie Patrick Mervin cassent la baraque. Bon, à l'arrivée, seulement une doublée. Ah, il serait un exact au rendez-vous dimanche. Peut-être dans un style plus laborieux que l'autre de sa dernière sortie. Mais les Finiens, quand même, le mérite de ramener cette deuxième victoire d'affilée. Ah, ils seront sur la montre d'Imran Chisti. La quatrième course de dimanche. Et, quand pas de challenger devant, d'ailleurs, il est plus rapide que... Oui, bien véloce, malgré la présence d'Evergreen à son intérieur. C'est là, nous trouvons Chisti. Il essaie de reprendre sur la partie initiale. C'est là, bien, bien, qu'il y a ses oreilles bien pointées. Il tue le mot. C'est bien solide. Et là, nous trouvons le jockey. Il essaie de ramener au maximum. Mais il est bien, bien qu'il y a. Avec l'expérience, on pense, il ne peut que s'améliorer. Par la suite, en descendant, nous trouvons Evergreen. Fin Mettler sur l'extérieur. Et dans la ligne droite, il est moins rayonnant que l'autre sa dernière sortie. C'est un petit côté qui, vraiment, surclasse ses adversaires. Il est un peu green au tournant. Mais il peut résister jusqu'au bout du coup. Il peut pousser un peu dans son réserve pour repousser l'assaut de Plain of Wisdom. qui n'a pas fini de mériter pour sa deuxième sortie d'affilée. Et donc, après, sur les courses, il a choisi une dash la semaine dernière, lors de la dernière jour. En toi, qu'on tourne le peloton pour la troisième place. Ah, Isron, qui a été en cours. Quelques victoires, Nettine, surtout quand il est capable de diriger les opérations. Oui. Si il est pénal, c'est rapide dans les courses. Certainement, c'est un c'est capable de progresser. Mais il est plus besoin d'apprendre à relaxer, respirer en course. Donc, pour qu'il est capable de mieux terminer les courses à l'avenir. Bon, il y a une autre course du leader. Il y a un autre coursier qui fait une rétrouvelie chez l'écurie Patrick Mervant. C'est bien Seven League Boots. Oui, Seven League Boots qui fait une montrée très courageuse pour résister au retour de son compagnon d'écurie. Et Sikin Vendrin qui tient le choix du joueur qui est utilisé à Imran Chisti dans cette épreuve. Oui, Seven League Boots qui, pour la deuxième fois, est engagé dans même les courses avec ce compagnon d'écurier. Qui refait la différence. Cette fois-ci, Ria Zoulache en selle. Oui, et avec la présence d'un emblème royal, Nettine, capable de lutter comme ce fut le cas lors de sa sortie précédente. Côtelic piège tout le monde. Et surtout, Imran est nourrisse de glace. Il fait une galoupe à l'extérieur ici. C'est-à-dire qu'il réagisse. Il ne faut pas faire une bouscule sur la partie initiale même si il fait une retrouve à l'extérieur. Et puis, nous trouvait. Quand il finit à Psevalen, coup de cravache. Psevalen a tendance à l'ordre des hauts. Mais il reprend lui. Et nous trouvait Seven League Boots pour dominer dans un premier temps un emblème royal. Et résisté pour la suite au retour de son compagnon d'écurie Seeking the Dream. Probablement, c'est sans mettre là un peu short pour Seeking the Dream. Mais Seven League Boots, il suffit de montrer beaucoup de courage. Donc, pour résister à son compagnon d'écurie et remporter pour la même occasion sa deuxième victoire à l'affilée. Seven League Boots avec Seeking the Dream qui réalise une bonne course. Ce courrier qui, éventuellement, va ramener une autre victoire d'ici la fin de la saison. Du côté de l'écurie, Pritam Déby tient à quelques possibilités. Mais la plus grosse chance qui, d'ailleurs, finit à être présent, c'est Secret Idea. Oui, c'est un Seval qui est minutieusement préparé pour son engagement. La Seval a été vraiment au top de sa forme. Et même si il n'y a pas une course facile à l'extérieur, et qu'il fait une rétrouille dans les deux Seval qui ont faibli complètement à 400 mètres de l'arrivée, Seval a fait une démontrée une jolie turn au foot pour une domingo le medaliste. Secret Idea et Ioannis Poulis. La deuxième course de dimanche, le seul portant de Pritam Déby pour dimanche. Oui, Secret Idea, donc, nous trouvons une fin de pointe. Bon départ à l'extérieur de Gonwana et de Gold Medalist. Un peu sur le prix, plutôt, Gold Medalist insistait pour le commandement. Le procès de l'écurie, Patrick Merva, qui nous disait faire des efforts sur la partie initiale avec Gonwana et Euroclaydon. Et ils finissent des morts un peu tôt, environ 500 mètres de l'arrivée. Surtout après les efforts qu'ils finissent faire sur la partie initiale. Gros Béalist qui a encore un gros bébé qui a encore pu apprendre. Et moi pensais, peut-être que Sidi s'y attend un peu avant qu'ils lancent le sprint, ils sont capables de faire une meilleure résistance à Secret Idea. qui, quand même, le fait dans un joli style, Secret Idea, pour signer sa première victoire au champ de Mars. Et Ioannis Poulis, il s'est célébré après cette victoire de Secret Idea. Oui, maintenant je l'ai fait un peu, célébrer un peu comme un joueur qui fait de Galoprice. Mais mon commissaire a fait une réprimanie pour ça. Et il a fait une dispensée qu'il est capable de célébrer après la ligne d'arrivée. Mais mon commissaire a fait une rappellière réglement 53-J qui dit qu'ils sont capables de sanctionner un joueur, même s'il est célébré de manière excessive après la ligne d'arrivée. Ce qui est dit, mais Ioannis Poulis ramène une troisième victoire, deux fois Ocean Drive South, une fois Secret Idea, qui révine l'entrée de samedi. Peut-être que Britam David fait profit de sa bonne forme. Oui, oui, c'est vraiment dans une très belle forme. Et c'est la raison pour laquelle la question d'entre nous est sans doute finit de l'entrée pour la deuxième semaine de suite. Il y a un coursier qui est toujours joli à voir au bout d'un coup avec moi, quand il m'a essayé dans le rond de présentation, mais qui partit montrer la même chose en piste. Par contre, ce week-end-là, il a fait une finie, c'est Spin a Coin. Oui, c'est Val qui, ce dernier cours, c'est un peu décevant. Sur l'entraîneur, il décide pour envoyer à la mer un titanien de spell. Ça, probablement, il n'est de c'est Val-là. Et moi, il remet également les aigées avec lui. Et c'est Val-là, même si il y a une course à l'extérieur, sur tous les parcours de ce dixième couloir, les filles montrent lui très combatif en ligne droite pour venir souffler la victoire à Levitus. Spin a Coin, Dinesh Soufol, nous vins sur cette course. Il est sorti du dixième couloir, avec à son intérieur, c'est un avance rapide, comme un bridegroom, qui fait une ligne devant Levitus. Mais Dinesh Soufol fait une récite ou une position one-off à l'extérieur de mon tante, dans le dos de Yom Royal, son compagnon au décoré. Et nous trouvons ces Val-là une stretch, avec beaucoup de souplesse à l'extérieur de mon tante. Il tient vraiment une jolie action durant les courses. et tout ça. Et là, ils retrouvent derrière Yom Royal, qui partaient avancer vraiment, et Soufol pour attendre le dernier moment, donc pour un mot sur l'attaque à l'extérieur de Yom Royal. Et il y a une tendance en ligne droite, mais il faut redresser, et il faut réussir, il domine le bridegroom, Dinesh Soufol dans les derniers minutes. Le bridegroom, Dinesh Soufol, Dinesh Soufol, Dinesh Soufol et Dinesh Soufol, Il ne risque pas à faire mieux, parce que si on voit les courses à l'entrée de la ligne droite, il y a une tendance en ligne, et il faut un peu débalancer le lit, et à l'arrivée, il termine quand même à moins d'une longueur, le spinner pour nous. Chap-Trap, dernier vainqueur du week-end, et qui sauve le week-end de l'écurie Gajeda, pas beaucoup de potes, il est vrai, pour l'écurie Gajeda, sur papier, la meilleure chance, c'était Chap-Trap. Oui, une victoire signée Steven Arnold, qui finit probablement gagner sur les courses après 200 mètres, il finit insister vraiment pour empêcher Magic Jey, et prendre le commandement, et à partir de là, il finit contrôler les opérations, il laisse Seval souffler, pour ensuite résister aux finisseurs en ligne droite. Stan Groussier, qui a été tiré un mauvais numéro au départ, pour une fois qu'il est tiré à l'intérieur, Chap-Trap, Steven Arnold, il laisse cette chance passer, il peut trouver sur le départ, ici le couloir numéro 1. Oui, et nous trouver, il fait le maximum donc, pour empêcher Kevin Ganova, prendre le commandement, passe devant lui avec Magic Jey, et une fois qu'il garde la ligne, il fait le plus difficile à partir de là, donc, il contrôle les opérations, et il lance graduellement le sprint, à partir de 300 mètres, et ceci va, il pourrait prendre favorablement à ce même sollicitation, pour résister au retour de Red China, et de Ali Hosen, qui ne font pas une démérité, qui font une progrès, le long de la corde. à l'intérieur, Red China, qui tout doucement, pour faire terrain, là nous gagne l'impression que Red China, pour mettre la tête devant, mais non, Steven Arnold, économise un peu, pour les derniers mètres de la course. Oui, il garde un peu de ressources à la fin, donc, pour résister au retour du courcier de Simon Jones. « Chap-trap » « Red China » qui se perd très vite, en 0-25, quand il finira même une victoire au Red China, il ne peut quitter la journée, le week-end écoulé, plutôt, pour venir sur la journée de samedi, avec les courses principales, ses 175e anniversaire du MTC, la coupe, un peu, la revanche du Meden, 2200 mètres, « Parachutemen » à entrer sur le store, « MLJet » « Bouclet de top » « Disco Hall » « Vettel » « Kingman Bow's Legacy » « Dawn Raid » « Mountain Master » et « Nad » qui fait l'impasse, sur cette course, et « Parachutemen » sur le store, « MLJet » « Nulaban Lightweight » « Kingman Bow's Legacy » « Dawn Raid » qui peut essayer, renverse la situation. « Oui, en l'absence de Eynad, nous faisons respecter les deux coursiers de Rameshua Gajida, Solar Star et surtout MLJet, MLJet qui est en vraiment grande forme actuellement, il n'a jamais été aussi bien, il n'a bien galopé dans Golden Trophy, dans Meden, il nous prouvait que sur les courses de Golden Trophy ce n'était pas le fruit du hasard, et il s'est vraiment en pleine position de ses moyens et il prenait une chance de premier route, sur sa forme actuelle. Il faut dire que l'entourage, il prend beaucoup de patience avec ce coursier, MLJet, qui dit « bon, loin de bonnes notes sur le cahier mauricien, mais après, il rentre un peu dans les rangs. » il reprend confiance et il est vraiment au top de sa forme. Donc, un gagnant potentiel, MLJet, mais nous devons quand même tenir en respect, Parachuteman. Parachuteman, sur les courses de Meden, l'exaler un peu vite aux avant-postes, mais il n'est pas tout pour gagner, mais il est capable de faire mieux. C'est voilà un bien travail qu'on peut trouver ici avec le jockey Pengueli qui est pour Montlis cette fois. Il est un bien travail mardi au côté du Nordic Storm. Il paraît être dans une bonne condition, mais avec 61 kg sur le dos, face à des adversaires légèrement handicapés, je pense que sa tâche ne s'annonce pas facile, mais c'est intéressant comment il a progressé après sur les courses de Meden. Parachuteman, MLJet, sur l'instant, est-ce qu'il n'y a pas de temps pour les cours de Meden ? Sur l'instant, sur les courses de Meden, il a besoin d'ignorer. Il est parti pour gagner également, mais il est capable de faire mieux. Je pense qu'il reste un peu trop décroché sur la partie initiale. Enfin, il est capable d'améliorer également sa position à mi-parcours. Il est capable de progresser en épaisseur au dernier tournant. C'est un séval qui m'a pas pour condamner du tout le haut sur les courses. Vendredi dernier, il réalise un bon galop. Et si dans les circonstances, on se faveur, je pense qu'il est capable de faire la différence. Il n'est pas capable par cause Kingman Boys Legacy le haut sur les courses de la dernière fois. Il ne vous plaît à l'aise au 2220. Oui, il paraît être un galopeur sur ce séval-là. Il réalise une très bonne performance dans la speed limite de Carole. Il se termine en moins d'une longueur de Carole à la troisième place ce jour-là. il continue de progresser. Mardi dernier, il réalise un super galop en compagnie de Dream Forest. Un galop moins percutant ce mardi aux côtés d'Affichanado. mais sa condition est irréprochable. C'est un improving course qui a un peu de fraîcheur, qui pendaloupe beaucoup. Seulement deux sorties auparavant. Le parcours allongé à son avantage. donc nous devons suivre les deux prêts dans la course. Kingman Boys Legacy avec sans doute une police en selle et qui nous capable de dire des autres repartants de la course, Vettel par exemple. Vettel n'a pas fini de galopper depuis un moment. J'ai pensé, même s'il paraît dans une bonne forme, il n'a pas de mal à faire l'autre semaine galop, notamment à côté de Kremlin-Captain récemment. J'ai pensé, à ce stade de la compétition, il est un peu difficile de bouler. L'énigme qui est bouclé de top ? Difficile à s'éner et à première vue, pas une première chance de la course. Et Kuri Gajeda qui est un peu appuyé sur Diskoal, peut-être bien ? Diskoal qui finit de suivre un peu plus Henley dans le Meden, par la suite, il finit faibli dans les derniers 400 mètres. Nous parvenons qu'il n'y a pas de tactique qu'il n'y a pas adopté, mais il vaut certainement beaucoup plus qu'il se banne dernier coup ce qu'il finit galopper et nous attendons à ce qu'il montre un meilleur visage. Mais à première vue, c'est ce qu'il finit démontré récemment. Donc, il vaut difficile pour lui pour un challenge qu'il n'y a pas de joueurs comme MLJet sur le Parachutemen et qu'il n'y a pas d'énergie. Vous pourrez venir sur cette course dans l'émission Tough Time vendredi soir, mais est-ce qu'il y a un conseil qui vous fait repérer quelques pas de l'entraînement, même s'il n'est pas pour cette semaine, pour une journée après ? Je pense que c'est un peu un peu de courrage et je pense que je n'ai pas vraiment des chevaux qui peuvent galoper. Mais vous pouvez dire quoi avec moi ? Que Glenn Coco fait un bon entraînement et c'est la condition qui mérite d'être suivi ? Non, c'est mal là. Bon, il retourne un peu vite après sur les courses face à Nottingham-Charrières lors de la dernière journée. Il nous rappelle que c'est probablement une main de la course qui motive le départ de Donovan Dillon. mais ils finissent bien le travail mardi matin. Et je pense que Raju Awan est certainement motivé pour remettre les pendules à l'heure sur ce cheval. Et nous avons l'impression que le bon courcier de l'écurie Gilbert Rousset peut en terminer sa dernière partie de la saison-là, peut reprendre du galon sur tous les jeunes courciers en tête 6 postes qui réalisent un bon coup. C'est un peu comme d'Apple Roswell, capable de confirmer. Oui, 6 postes finissent bien galoper sur les derniers cours. Et justement, là, on me fait un rappel, il y a une sévalle qui peut galoper contre 6 postes dans la dernière course qui finissent très bien le travail mardi matin et qui m'a pensé qu'ils vont suivre ce samedi. C'est Star Sky de l'écurie débit qui finissent vraiment très bien le travail qui paraît finissent progresser sur les derniers cours. Sainte-Cousier, qui n'a pas fait mal devant Star Sky. Donc, merci pour, au point de vue, Nitin. Nous pour quittons momentanément le champ de mosse. Poil en France, c'est Chantilly qui finissent accueillent l'arc de triomphe qui pourrait tourner à Longchamp éventuellement. Et sans surprise, Enable finissent signe une victoire et permettent à Francky Dettori gagner un cinquième arc de triomphe. La plus grande course du monde, le Qatar, prix de l'arc de triomphe. 96ème édition avec un très bon départ de Cloth of Stars, mais également de la grandissime favorite. Elle s'appelle Enable. Elle est montée par Francky Dettori. Il vient tout de suite s'installer aux commandes avec un Anglais qui vient à ses côtés. C'est Ulysses qui porte le numéro 4. Il est monté par Jim Crowley. À son extérieur, Gallopay Dao avec Order of St. George qui est en quatrième position. Alors que l'Allemand, le numéro 8 et du Shingy Secret se rapprochent maintenant. On retrouve également la grise Winter qui se rapproche à l'accord avec le lauréat du Prix du Jockey Club. C'est Bramto qui progresse à l'intérieur. Pour l'instant, le numéro 13, Seven. Seven est en retrait accompagné par le numéro 1, Zarak, le fils de la grande Zarkava qui patiente pour l'instant avec le numéro 6, Silver Wave qui est en dernière position. Enable qui a l'avantage. Cazac Vertocroze avec Kaidao qui est à l'accord. Alors qu'à l'extérieur, Gallop, Order of St. George, pour l'instant, ce sont les concurrents irlandais qui occupent les deux premières places. Bramto a une bonne course. Il est troisième avec Ulysses qui est maintenant en cinquième position accompagné par Winter qui vient à l'accord. Revanche, l'Allemand, du Shingy Secret, est pour l'instant contraint de se rapprocher en épaisseur. Et vient avec le japonais, le numéro 9, Satono Diamond. Capri patientant toujours dans la deuxième moitié du peloton. Il vient notamment à la hauteur pratiquement du numéro 3, One Foot in Heaven avec le 13-7-7 qui est en retrait également. On retrouve également le numéro 2, Doha Dream qui galope à l'arrière-garde devant le numéro 6, Silver Wave. Il passe devant les grandes écuries avec toujours Haidao qui mène devant Hoarder of St. George qui vient à son extérieur avec Kinnable qui se montre brillant semble-t-il être en troisième place devant Bramto qui voyage très bien qui est quatrième avec Winter avec Dichingis Secrets à l'extérieur. On retrouve ensuite notamment le numéro 10, Satono Noblesse ou encore le japonais Satono Diamond qui vient maintenant à l'extérieur alors que les concurrents vont bientôt déboucher dans la dernière. L'Hinroi a toujours les Irlandais qui ont l'avantage. Haidao, TT Core, l'Order of St. George qui vient à son extérieur. Hinnable qui est en troisième position Bramto et quatrième Dichingis Secrets qui revient Plumatic qui est là également avec Ulysses avec Winter également qui tente de se rapprocher. Le numéro 9, Satono Diamond qui maintenant est lancé à environ 300 mètres du but avec la grande favorite Hinnable qui maintenant est lancé à la corde par Francky Lettory mais Ulysses qui vient à son extérieur et voilà également Close of Stars qui est lancé à son tour par Michael Barcelona. mais Hinnable repart maintenant avec Close of Stars avec Ulysses qui est là. Hinnable incroyable ici. La police qui va enlever l'arc de triomphe. Cinquième victoire de la course pour Francky Lettory. Close of Stars est un incroyable deuxième. La troisième place pour Ulysses. Un arc de triomphe qui fera date la joie de John Gosden. Après Golden Horn, il s'impose une nouvelle fois avec cet authentique crack. Hinnable qui s'impose et qui défie victorieusement les statistiques. Close of Stars est un excellent deuxième et la troisième place pour le numéro 4. Ulysses. C'est une craque Dominique. Oui, elle sort de l'ordinaire. Elle a dominé son sujet du départ à l'arrivée. Francky s'est placé derrière les leaders. Il est sorti quand Order of Saint-Georges a craqué. Il avait beaucoup de ressources. Voilà, c'est comme ce qu'elle a fait tout au long de l'année. Elle part, elle se place bien. Elle remet quatre longueurs à Ulysses. Elle fait comme d'habitude. C'est la meilleure. C'est la meilleure tout simplement. Elle est facile. Elle... C'est assez incroyable d'avoir un cheval. Et même l'allure, le train n'a pas été suffisamment élevé pour elle. Elle avait envie d'aller plus vite en Dominique. Oui, oui, oui. Elle était au-dessus du lot tout le temps. Voilà. Elle est intelligente. Elle est exceptionnelle. supérieure dans cette course. Enable, Francky Dettori, qui fait une passeport à un moment difficile et il fait une reprendue galon quand même depuis qu'il y a une révine à la compétition. Oui, 47 ans, un cinquième arc de triomphe à son actif. Premier arc de triomphe, où il a joué une remportation en 1995 avec Lam Tara. Elle allait ici sur cinquième victoire. Deuxième victoire pour l'entraîneur Josh Gosden après victoire Golden Horn en 2015. Enable, qui est vraiment impressionnante. Tu pensais peut-être qu'il était en train de tenter pour faire l'égalité de la Coupe, mais apparemment, il pouvait faire un passeport à la course. Est-ce que nous terminerons l'émission sur une triste note ? Un collègue avec lequel nous avons l'occasion de travailler, qui n'est plus parmi nous, c'est Eric Betsy. Oui, une grande disparition. Toute la rédaction et la presse dans son ensemble, la principique, qui est en deuil après la disparition de mon collègue et ami Eric Betsy, qui était un man pionnier de l'Express d'œuf, qui a fait une longue carrière au sein de la rédaction de l'Express, plus de 25 ans. Et je veux dire qu'au cours de cette carrière, c'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour l'avancement des courses et sa disparition laisse un grand vide. Et je profite de l'occasion au final de moi, au nom de toute l'équipe, pour présenter nos plus vifs, sympathies à toute sa famille. Au final de l'année, sympathies à toute la famille, Eric qui tient un grand passionné des courses, c'est sur cette note qui nous termine les spécialistes du teuf. Merci de votre attention et bonne soirée. à bientôt. Sous-titrage ST' 501 à bientôt.